un ouais j'y vais ouais ouais et bonjour comment ça va sur le campus de l'assautier academy j'espère que vous allez j'espère que vous allez bien hein j'espère que tout va bien c'est qui ça là bas il ya qui qui est ce qu'elle a là qui est ce qui est arrivé c'est la team notif et tout là c'est à quelle heure les finales ok visiblement bill gatz 1 2 3 vient juste de se réveiller un mais il ne s'est pas réveillé de ce qu'on appelle une sieste il ne s'est pas réveillé de ce qu'on appelle une nuit il s'est réveillé de ce qu'on appelle une hibernation parce que c'était dimanche dernier bonsoir monsieur le proviseur salut chat salut wifu salut tout le monde salut peu ma on live comment ça va il ya qui là bas ya et faire gringo aussi nouvel étudiant du campus de la sortie academy pas du tout ça fait déjà pas mal de temps qu'il est là il ya bloc lézard voyant y'a roya y'a pas que l'alcone il ya tout le monde la rentrée oui allo ouais ouais toi ouais ça va super je t'appelle pour ton petit passage dans l'émission tu es prêt clairement vas-y trop bien alors il faut pas que tu es de haut-parleurs pas d'écouteurs pas d'airpost pas de radio allumé ni que tu es allumé derrière toi oh putain merde tu sais que je suis en live là moi aussi ouais par contre à l'antenne faudra juste un paquet de bruit en fait c'est tout simplement ah bah y'aura pas de y'aura pas de bruit t'inquiète je veux dire tu peux avoir un audio allumé mais faut juste un paquet de bruit en fait c'est pour ça que non non il y aura zéro bruit il y aura zéro bruit c'est juste au cas où il y aurait des interférences j'ai eu peur ok je suis là merci beaucoup ne quitte pas bisous et juste avant comme tous les soirs c'est le jdj le jeu du jour on débriefe ensemble un jeu tout à fait ce soir on va parler de rainbow six sièges alors c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué moi avec mes potes on s'est fait pas mal de parties j'aime beaucoup le concept de ce jeu le gros problème en fait parce que c'est vrai que tous les soirs on dit souvent ouais on joue à ça on joue à ça on aime bien mais on peut pas jouer à tout et pourtant ce qui est terrible c'est que c'est vraiment un jeu qui mériterait honnêtement beaucoup plus d'attention même si je pense qu'il marche bien on est avec 64 justement qui est un streamer il est aussi youtube heures il fonctionne très très bien sur twitch et une star salut tout le monde comment ça va ça va super j'espère que toi aussi on parle donc de rainbow six ce soir comment est ce qu'on peut le décrire ce jeu là comme ça si jamais il y a quelqu'un là qui débarque et qui te demande en quoi consiste rainbow six qu'est ce que tu lui dirais toi waouh c'est un fps c'est pas le plus simple des fps honnêtement c'est un fps pas pas simple où il faut où tu as des attaquants et des défenseurs et où les défenseurs ont 45 secondes de phase de préparation pour renforcer des petits trucs mettre leurs petits gadgets etc et après les attaquants ont 45 secondes les mêmes 45 secondes pour prendre des informations avec leurs petits drones et après il ya trois minutes où il faut aller planter il faut aller planter une bombe et essayer de réussir essayer de gagner quoi tiens yamette à la prod qui a une question ouais j'ai une question parce que c'est dans la veine de c'est un tom clan 6 c'est ça c'est dans la veine de splinter cell c'est toujours la même ouais c'est la même licence un tom clan 6 ça existe depuis 98 avant même que ça a été racheté par par ubisoft ça a bien changé quand même rainbow six sièges faut je pense qu'il faut pas le comparer avec ce qui a été ce qui a existé par le passé moi je suis vraiment un vieux de la vieille sur les rainbow six que j'ai toujours adhéré depuis 98 mais c'est plus du tout pareil vraiment c'est vraiment plus il est vraiment unique je pense que c'est le mot qui le caractérise le mieux tiens six cas tu sais pas si tu si t'as comment dire si tu as la radio derrière toi ou si tu es en mode haut parleur parce que c'est vrai qu'on entend un petit écho ça résonne ouais ça résonne un peu la vérité là j'ai enlevé ça va c'est mieux ou quoi c'est beaucoup le truc c'est que il y a les viewers je suis en live et il y a les viewers qui voulaient entendre un petit peu parce qu'ils voulaient entendre vos belles voix mais ok ok ce serait possible toi tu joues très souvent tu joues avec des potes du coup ouais j'y joue j'y joue principalement enfin non en règle générale j'y joue principalement solo alors c'est pas le c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur des trucs honnêtement pour pour son espérance de vie je pense et pour sa santé mentale honnêtement la plupart des jeux multijou tu te vénères trop dessus non 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 je pense pas mais bon disons que c'est un jeu en fait plus qu'un jeu de tir par exemple si tu dois le comparer par rapport à un call of duty c'est un jeu où vraiment l'intelligence de jeu et la communication est son primordial vraiment mais vraiment et s'il n'y a pas cette communication si tu peux pas t'entendre avec les personnes s'ils ont un micro un peu dégueulasse etc bah ça va pas le faire ça va jamais le faire je me souviens que quand je quand je jouais à ce jeu alors c'est vraiment pour pour essayer un petit peu de bien faire comprendre à nos auditeurs comment fonctionne rainbow six en vérité on est vraiment une équipe on a plein de matos en fait avec nous on on a voilà comme tu l'as dit des drones on a des explosifs et en vérité il ya une énorme tension dans ce jeu parce qu'en fait on avance pas à pas on essaye vraiment d'élaborer une stratégie pour attaquer l'ennemi et à un moment donné c'est vraiment le feu d'artifice comme dirait mon ami matt ça part en vrille dans tous les sens mais c'est vraiment la tension en fait qui fait que ce jeu il est génial ouais parce que parce que effectivement il ya beaucoup de il ya les opérateurs un petit peu comme les mobas un petit peu comme des league of legends ou ce genre de trucs là chaque chaque personnage à sa ses propres ses propres compétences en attaque et en défense et derrière bon ce qui est vraiment sexy dans rainbow six et ce qui en fait son ce qui en fait qu'il est unique c'est vraiment le fait de la verticalité et surtout le fait que les murs soient destructibles en fait c'est ça qui fait tout le charme du jeu en fait et quand ça pète c'est vrai que ça pète ouais mais ça c'est vraiment magnifique dans le jeu et moi j'ai un vrai souvenir c'est quoi toi qui te procure le plus de sensations dans ce jeu est ce que c'est au niveau du tir parce que finalement ça reste quand même un jeu de tir un petit peu comme call of duty ou est ce que c'est vraiment ce côté tactique cet aspect un peu stratégique que tu mets en place avec tes potes je pense que tu parles vraiment la personne qui justement veut mettre de côté le côté tir justement par rapport à un call of duty par rapport même à un csgo ou même des vieux quake tu vois ce genre de jeu là qui était très très skill base donc très orienté sur le voilà les compétences de visée on va dire alors que ce jeu non c'est vraiment la tactique moi qui que je trouve extrêmement sexy en fait c'est vraiment donc ça veut dire que si tu t'entends pas trop avec les gens si tu connais pas trop les gens qui tu joues tu vas moins bien jouer ah c'est clair ouais c'est ça va être très extrêmement difficile c'est difficile de faire le le loan wall c'est difficile de partir tout seul et et d'avoir un impact parce que de temps en temps il va y avoir un gadget qui va être protégé par un autre gadget et ce combo de gadgets et ben il faut un autre combo de gadgets en face pour le faire et si tu parles pas avec tes teammates tu vas pas pouvoir contourner le problème quoi voilà mais du coup ça peut être un peu comme un escape game genre si t'es en froid avec des gens ça peut limite te rapprocher et de souder puisque vous êtes tous un peu dans le même bordel je pense que oui moi je pense que ouais clairement 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 c'est bien moi j'aime bien les jeux comme ça ça soudent franchement c'est canon c'est moi j'ai un peu je pense ça aux escape game tu vois où t'es tous dans la même galère et faut avancer ensemble et si chacun avance dans son coin bah au final tu restes ce qui bloque quoi tu vas nulle part en fait j'ai toujours peur d'être toujours là merci escape game s'il y avait un truc qui est difficile honnêtement et ce qu'ils essayent de faire en l'occurrence c'est ce qu'on appelle la vulgarisation c'est à dire vulgariser un jeu en fait c'est en quelques temps tu vois essayer de comprendre en fait ce dont ils ont besoin là et d'essayer de vulgariser le jeu c'est à dire de le faire comprendre à des personnes qui ont jamais joué en deux secondes et parfois des gens qui sont très jeunes parce que l'énergie ça reste quand même un public assez jeune je pense et il faut le vulgariser en deux secondes quoi et malheureusement les gens ont des repères et il faut le comparer avec des repères en fait voilà quoi un peu comme un escape game c'est pas si con en fait la comparaison pas si mauvaise en fait dans un escape game comme un peu de dans un fort boyard le but du jeu c'est d'avoir un objectif commun quoi et parfois il faut se faire la courte échelle tu vois barème aussi que c'est un peu pareil quoi si tu te fais pas la courte échelle si tu joues pas la tactique certes tu vas toujours avoir la référence de la personne qui est très très grande et qui arrive à dunker arriver à récupérer la clé tout seul mais en règle générale il faut se faire la courte échelle l'exemple est pas mauvais non non vraiment tu es un peu le jami du r6 game ça me fait extrêmement plaisir j'ai envie de te ban pour ça en fait n'oubliez pas 50 rainbow six 15 ans de counter strike je remettrai toujours ça en perspective pour ça en fait vous